Des dizaines de manifestants dans une ville ukrainienne ont attaqué des buts transportant des personnes évacuées de la Chine où sévit le coronavirus. Les personnes évacuées ont été amenées à l'hôpital de Novi-Sanzari, dans la région centrale de Poltava, où elles seront maintenues en quarantaine pendant 14 jours. Le service de sécurité ukrainien, SBU, a déclaré qu'un faux courriel prétendant provenir du ministère de la Santé disait à tort que certains évacués avaient contracté le virus. Coronavirus, les pays africains sont-ils prêts ? Détenus pour avoir plaisanté avec le coronavirus Coronavirus, la vie s'est arrêtée en Chine L'Ukraine n'a aucun cas confirmé de ce nouveau coronavirus, déclenché l'année dernière dans la province chinoise de Hubei. Pour montrer sa solidarité avec les personnes évacuées, la ministre ukrainienne de la Santé, Doriana Skaleska, a déclaré qu'elle les rejoindrait en quarantaine et qu'elle dirigerait son ministère par skip. « J'espère que ma présence là-bas calmera ceux de Novi-Sanzari, ainsi que le reste du pays », a-t-elle écrit dans un post sur Facebook, en ukrainien. Jeudi, 45 ukrainiens et 27 ressortissants étrangers ont été transportés par avion de Wuhan en Chine, l'épicentre de l'épidémie mortelle, à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine. Six bus les ont ensuite conduits à l'hôpital de Novi-Sanzari, où ils ont été accueillis par des manifestants qui allumaient des fumigènes et lançaient des pierres. Après une impasse tendue, la police et la garde nationale parviennent à débloquer la route vers le bâtiment où les évacués passeront 14 jours. La mission diplomatique ukrainienne a ajouté que trois Ukrainiens et un résident du Kazakhstan avaient été laissés en Chine, parce qu'il avait déclaré avoir de la fièvre. Le Premier ministre Olexei Oncharuk, la ministre de la Santé Zoryana Skaleska et le ministre de l'Intérieur Arsène Avakov se sont tout rendus dans la ville pour tenter d'apaiser les tensions. Dans les images publiées par les médias locaux, M. Avakov a été vu en train de déclarer aux manifestants « Nous ne parlons pas de personnes infectées, nous parlons de personnes en bonne santé ». Dans une déclaration, le président Zulansky a exhorté les Ukrainiens à faire preuve de compassion et à s'abstenir de protester. « La plupart des passagers sont des personnes de moins de 30 ans. Ils sont presque comme des enfants pour beaucoup d'entre nous », a-t-il déclaré. « Mais il y a un autre danger que je voudrais mentionner. Le danger d'oublier que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous des Ukrainiens. Chacun d'entre nous y compris ceux qui se sont retrouvés à Wuhan pendant l'épidémie. Plus de 76 000 cas de la maladie appelée COVID-19 ont été signalés et 2 247 décès liés à cette maladie. Merci. Merci.